C'est un fresh morning C'est un événement organisé par l'association Missionnaire Terre Nouvelle C'est une plateforme de soutien, de connexion Qu'on a mis en place pour pouvoir réunir les TPE et les PME Les TPE et les PME, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises Mais le ministre était là hier, il devait vous donner quelques tuyaux A vous ces chrétiens Non, l'événement n'est pas fermé Mais ce sont des chrétiens qui organisent Les chrétiens s'intéressent maintenant au business ? Vous savez, les chrétiens vivent, ils sont sur terre Ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de manger Ils ont besoin de s'épanouir Ils ont besoin aussi d'apporter des valeurs Leurs valeurs au niveau du monde Au niveau de la nation C'est ça notre objectif Ce sera quand exactement ? Ce sera le 8 et le 9 juin D'accord, donc demain et samedi Voilà, 2018 au stade d'Angonje De 8h à 17h Et on a une plénière de 18h à 20h Au stade d'Angonje, clairement, quel niveau ? Dans le stade d'Angonje Dans les chapiteaux ? Ou bien dans le stade direct ? Dans le stade direct, moi je vais vous donner le programme tout à l'heure Comme ça vous allez comprendre comment ça va se dérouler D'accord, et qui va animer l'événement ? Animer en termes de... Il n'y aura pas des orateurs ? Il y aura des formations ? Si, tout justement, il y aura C'est pour ça que je vous disais que je vais vous donner le programme Nous aurons des formations en atelier Ensuite, nous aurons... Des formations en quoi ? Des formations en business Ah, d'accord, comment gérer son entreprise Comment gérer son entreprise ? Comment créer une entreprise ? Quel est le modèle qu'il faut choisir ? Il y a ces formations-là Comment gérer ses finances ? Etc. Nous aurons également une plénière Là c'est maintenant la parole de Dieu Parce que le thème du carré chrétien C'est la parole de Dieu appliquée à l'évangile D'accord La parole de Dieu appliquée aux affaires Nous voulons en fait dire que nos principes Les principes bibliques sont applicables aux affaires Oui Nous voulons les mettre en avant, ceux-là Et les personnes qui vont faire les formations eux-mêmes C'est des businessmen avérés sur le plan chrétien Nous avons appelé, nous avons dit que l'événement n'est pas fermé Nous avons appelé toutes les petites entreprises qui ne sont pas encore formées Nous voulons passer de l'informel au formel Oui Nous visons à faire ça D'accord Voilà Dans votre environnement chrétien, vous rencontrez beaucoup des gens qui se lancent dans le business ? Oui, il y a des gens qui se lancent dans le business et on a besoin de les aider Il y a des jeunes personnes qui sont en train de vendre régulièrement des gâteaux mais qui n'avancent pas D'accord Tu ne peux pas aujourd'hui avoir une table de tomates et d'en disons avoir la même table de tomates Il faut leur donner la vision Quelle vision avoir pour pouvoir atteindre des buts beaucoup plus élevés Avoir une dimension beaucoup plus élevée et réussir sa vie D'accord Ce que nous voulons dire aussi c'est que réussir avec Dieu est possible Normalement un bon chrétien doit réussir dans le business Oui, tout justement, c'est ce que je dis Pourquoi il y a des chrétiens qui ne réussissent pas dans le business ? Ils ne suivent pas la parole en fait Et pour coller à ça, quel est le pont qu'il y a entre l'évangile et le business ? Est-ce que dans l'évangile il y a une partie qui parle du business ? Mais bien sûr l'évangile est truffé de business L'évangile est truffé Vous voyez, comme on dit, Abraham était le premier businessman Oui Si vous allez dans l'évangile, vous allez le voir Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas Dieu nous fait des promesses dans l'évangile Dieu nous fait des promesses Et nous nous croyons que nous sommes héritiers de Dieu Et qu'héritiers de Christ Et nous avons le droit aussi de pouvoir récupérer ce que Dieu a fait pour nous Dans vos milieux chrétiens, avez-vous déjà identifié des businessmen qui vont venir participer à cette formation ? Oui, tout justement Nous avons trois invités spéciaux Nous avons le pasteur Oudraogo qui vient du Burkina Faso Il est dans les projets de développement, les associations Il a créé quelque chose de très bien Est-ce que son expérience est avérée ? Son expérience est avérée Est-ce qu'il paye les impôts au Burkina Faso ? Mais tout justement, c'est une association bien Qui a des financements Oui, parce qu'en tant que businessman, il faut apprendre aux businessmen qu'on doit payer les impôts Tout justement, ils sont en coopération avec des organismes internationaux Il y avait un percepteur célèbre des impôts dans la Bible, non ? Nicodème C'est lui, non ? Je... Attends que... Je ne sais pas trop mais Attends que je googlie T'es un d'après-chose Je sais que... Nicodème, c'était un percepteur d'impôts Joseph était... Ah, vous parlez des impôts, mais moi je parle des businessmen Oui, oui, non, moi je parle des percepteurs d'impôts Non, le pasteur Otago paye ses impôts C'est une structure avérée Il est dans le... C'était pas lui, le grand car Vous avez aussi monsieur le pasteur Célestin Ngole Oui, le pasteur Célestin Ngole, c'est un Camerounais Il est d'origine camerounaise, mais il est maintenant américain Il vit au Texas, il est dans l'imaginerie médicale Ah oui, l'imaginerie médicale Oui, aujourd'hui Les radios, les... Oui, tout justement, il va venir nous donner son expérience Ce n'est pas... c'est vraiment assez impressionnant Et vous avez le pasteur Luc Ondias Oui, le pasteur Luc Ondias, c'est le précurseur Oui, on le connaît bien ici On le connaît bien C'est le précurseur, donc il va intervenir beaucoup Il nous a beaucoup aidé, beaucoup aiguillé Donc nous... Mais il y aura aussi des séances de prière La plénière, oui, il y aura des séances de prière à l'ouverture Il y aura une séance de prière À chaque fois qu'on ouvre, il y aura la prière D'accord, pour participer... Et au dîner gala Oui On a un dîner gala le soir Ah, voilà Donc le samedi soir, tout se clôture par un dîner gala Un dîner gala avec... Et aussi les invités avec... On a madame le ministre de l'égalité de chance qui sera avec nous Oui Voilà Et tout ça pour participer, ça coûte combien ? Bon, pour participer, nous avons d'abord des stands d'exposition Oui Qu'on a prévu, tout le monde, celui qui a ses produits peut venir exposer C'est 30 000 francs le stand D'accord Et pour assister aux ateliers, c'est 5 000 francs C'est pas cher Ah, merci, parce qu'il y en a qui disaient que c'était cher Mais je pense que c'est assez étudié pour le contexte actuel Et pour assister au dîner gala, c'est 20 000 francs D'accord Nous avons aussi mis en place, pour les parents qui ne pourraient pas venir Nous avons mis en place un espace jeu, un air de jeu pour enfants Et c'est 2 000 francs l'entrée pour les enfants Donc globalement, c'est un peu ça que nous allons faire pour le carré chrétien D'accord, le carré chrétien qui va avoir lieu le 8 et le 9 du côté du stade d'Angonje Vous avez un système de transport ou bien chacun vient lui-même, lui-même ? Bon, chacun, au niveau de, nous allons essayer de mettre une navette au niveau de l'aéroport Pour pouvoir transporter ceux qui veulent aller au stade d'Angonje D'accord, ok Voilà Où il y aura des prospectus, il y aura des documents qui seront remis à ceux qui vont suivre les formations Pour continuer le travail chez eux ? Oui, oui, justement Le carré chrétien a une vision plus lointaine que l'événement D'accord L'événement, c'était pour lancer Donc ça veut dire qu'à terme, nous allons continuer à organiser des séminaires, de formation Des choses comme ça Nous aurons des professionnels Parce que je ne vous ai pas dit Nous allons avoir des speed dating professionnels Donc on compte avec les entrepreneurs, les professionnels, les porteurs de projets, les professionnels Pour pouvoir les aiguiller Souvent il faut me parler en français, speed dating c'est quoi ? Mais même en français, on utilise ce terme C'est des rencontres rapides Entre les professionnels, les comptables, les coachs On fait ça aussi lors de la Saint-Valentin Speed dating A l'origine de speed dating en France, ils ont commencé Même aux Etats-Unis, c'était pour un peu les comptables Pour que les gens puissent trouver l'amour de leur vie Et c'est rentré dans le monde professionnel Après on a fait ça dans le domaine professionnel Dans le domaine professionnel, 10 minutes, vous allez vous rencontrer un coach Vous donner vos besoins et vous discuter Et ce qui veut dire qu'après vous pourrez même prendre rendez-vous avec le professionnel Pour pouvoir continuer de vous voir D'accord Voilà, nous avons aussi le business speed meeting C'est la rencontre entre les hommes d'affaires, les aspirants aussi D'accord, vous acceptez les chrétiens de tous bords ? Oui, nous acceptons Que ce soit les catholiques, protestants Oui, nous acceptons tout le monde Tout le monde de connaître Jésus Même éveillés, chrétiens éveillés Mais nous le sommes D'accord, et puis les chrétiens qui ne portent pas les chaussures Là on les appelle comment ? Christianisme céleste Voilà les célestes Vous acceptez les gars qui viennent sans chaussures ? Ce que je vous dis, c'est que l'événement n'est pas fermé D'accord Quand j'ai commencé à parler, je vous l'ai dit D'accord Merci madame Annick Moatekouba qui était avec nous ce matin Pour parler de l'événement Carré Chrétien Qui aura lieu au stade d'Anconje Les 8 et 9 juin 2018 Vous n'avez pas laissé de contact Si les personnes veulent participer Voilà, d'abord je veux faire un appel C'est pour tout le monde L'entrée est gratuite pour visiter les stands Venez visiter les stands Venez voir ce que les hommes et les femmes font Il y a les services aussi qui sont là Si vous êtes ingénieur de son, il y a des ingénieurs de son qui ont pris des stands Il y a, comment on appelle ça ? Il y a des... Il y a tous les métiers en fait Tous les métiers En tout cas, on n'a pas sélectionné un métier précis Tous les métiers sont là Les services, l'artisanat, la nourriture, comment dire ? Donc venez tous encourager vos frères et vos soeurs Venez au stade d'Anconje pour que la fête soit belle Merci Donc vous avez demandé, vous m'avez posé une... Oui, si vous avez des contacts Si les gens veulent vous contacter pour réserver des stands Parce qu'il y en a qui sont peut-être au courant aujourd'hui ce matin Oui, tout à fait Peut-être ça les intéresse Vous pouvez nous appeler au 04-89-01-99 Ou 06-50-54-61 Ou alors 07-26-15-93 D'accord C'est nos contacts, nous vous attendons tous Merci encore d'avoir été avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM On vous souhaite une très bonne journée à l'écoute des programmes de notre radio Merci à vous Urban FM 104.5, la station urbaine Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine Urban FM, première radio chez les jeunes Urban FM, la radio des musiques urbaines Urban FM 104.5, la station urbaine Urban 104.5, la station urbaine Urban FM, point FM Urban 104.5, la station urbaine